Bonjour les enfants, bonjour les parents, bonjour Monsieur Hérisson, bonjour les amis ! Bienvenue au rendez-vous de l'Histoire du soir. Allons-y ! Toc, 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 tic, 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 gratte, 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 y a-t-il une histoire par là ? Jolie histoire, Papillonel, Esiou, Anneille. Papillonel, Esiou, Anneille. Il était une fois, une petite fille qui s'appelait Papillonel. Elle était née au creux d'une fleur par une calme nuit de plaies de lune. Papillonel était venue au monde avec de longues ailes transparentes. Cela lui était bien égal lorsqu'elle était petite, mais en grandissant, elle se mit à envier les ailes colorées de ses amis. Un jour, ses amis l'invitèrent à un grand pique-nique sur la colline. Ils allaient jouer, chanter, s'amuser tous ensemble. Sa maman avait préparé un panier rempli de bonnes choses à manger, mais Papillonel ne songeait qu'à ses ailes ternes, sans couleur. Et cela la rendait triste. Elle se disait qu'Aurore était jolie, toute blanche avec ses deux points noirs. Le papillon citron rayonnait. La petite écaille aux ailes orangées était si mignonne. Et les papillons noirs étaient si majestueux. En s'endormant, ce soir-là, Papillonel pensa aux abeilles qui bitunaient les pissenlits pour fabriquer leur miel. « Elles ressemblent à de petites lucioles lorsqu'elles se couvrent de pollen », se disait-elle. « Demain matin, j'irai dans la prairie, je me roulerai dans les pissenlits, et mes ailes se poudreront de jaune. Je serai maquillée comme une dame. » Papillonel se réveilla avant l'aube. Elle prit son panier de pique-nique et fila vite, vite jusqu'à la prairie. Le jour venait de se lever lorsqu'elle arrivait. Les pissenlits s'ouvraient comme autant de petits soleils. Papillonel étala du miel sur ses ailes, puis elle se roula en riant dans le pollen. Papillonel aperçut son reflet dans une flaque d'eau. La fillette qui lui souriait avait des ailes dorées. Satisfaite, elle prit son envol pour rejoindre ses amis sur la colline. Hélas, alors que le soleil brillait, quelques instants plus tôt, des gouttes se mirent à tomber. La pluie emporta le miel et le pollen, et les ailes de Papillonel redevinrent comme avant. La fillette se mit à pleurer doucement. La pluie tombait, tombait, tombait. Papillonel pleurait, pleurait, pleurait. Elle avait perdu ses couleurs. Elle avait tout perdu. Ses amis, inquiets de ne pas la voir, partirent à sa recherche. Le beau temps était revenu, mais Papillonel était si triste qu'elle ne pouvait s'arrêter de pleurer. Une petite fille finit par la découvrir, cachée dans les hautes herbes. « Oh ! Vous avez vu ces ailes ? Regardez comme elles sont belles ! » Les ailes de Papillonel scintillaient comme des gouttes de pluie au soleil. Elles brillaient de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Son ami lui prit la main et l'entraîna dans les airs. Les ailes de Papillonel étaient couleurs du temps, vertes comme les jeunes pousses de printemps, bleues comme un ciel d'été, rousses comme les feuilles d'automne, blanches comme la neige de l'hiver. Papillonel était magnifique. Ce jour-là, au pique-nique, elle s'amusa beaucoup et se fit un nouvel ami, lui aussi avec des ailes transparentes. Plus tard, lorsqu'elle rentra à la maison, Papillonel avait le cœur léger et elle souriait. Alors voilà, les parents, les enfants, j'espère que cette histoire vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501